Méditation du jour. Aujourd'hui c'est le jeudi 21 décembre 2023. Nous sommes la lumière des nations telles que la Bible dit dans Esaïe 42 verset 6. Le thème de la semaine c'est « Faites ce qu'il vous dira ». La parole de Dieu pour aujourd'hui est tirée de l'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 verset 6 à 7. Nous lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous penchons attentivement sur cette scène que l'apôtre Jean raconte, nous constatons que la fête d'un mariage est sur le point d'échouer. Car il n'y avait plus suffisamment de vin, un besoin réel se pose. Alors, nous voyons Marie, mère de Jésus, qui s'adresse à son fils et non plus de vin. Nulle part, le maître de cérémonie a abordé Marie pour lui faire connaître le besoin. Et à cette fête, Jésus n'était pas un invité d'honneur. Et d'ailleurs, il n'était pas connu du grand public. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette situation ? Et non plus de vin est une prière d'intercession qui ne se base pas sur le moyen matériel et financier, mais sur la foi en Dieu. Car Marie savait que Jésus n'avait pas d'argent pour répondre à ses besoins. Mais il avait toutefois la capacité surnaturelle de résoudre le problème. Marie fait connaître les besoins du couple inquiet au Seigneur. « Femme, qu'aimais-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La réponse de Jésus n'est pas un refus à la demande de sa mère, mais il renvoie à plus tard son œuvre ultime. L'heure de sa passion et de sa mort sur la croix, l'heure où il sauvera l'humanité de la mort et du péché et nous ouvrira les portes du ciel. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie ne perd pas confiance. Elle a la foi. Car elle savait que Jésus avait une réponse plus immédiate aux besoins de ses couples. Elle envoie les serviteurs se mettre au service du Seigneur afin que s'accomplisse le signe qui doit se réaliser. C'est un appel à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Même si cela nous paraît illogique et irréel. Jésus choisit d'utiliser l'eau des ablutions qui servent à la purification des convives pour en faire un vin nouveau, un meilleur vin. Au moment de son heure, Jésus nous purifie, non pas avec de l'eau, mais avec son propre sang. Et ce sang sera le vin de la nouvelle alliance. Un vin qui nous ouvre à la joie de la vie éternelle. Voici le vin nouveau, le vin meilleur qu'il nous offre. Les non-sénécanas étaient une opportunité pour révéler le Messie tant attendu à l'humanité. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Adieu, celle soit la gloire. Amen. Méditation publiée par l'Église. La lumière du monde à l'ombre. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Sous-titrage ST' 501